salut à tous les amis alors le dernier écran fantastique vintage est sorti depuis maintenant quelques temps maintenant quelques semaines voilà pas évident pour les équipes de l'écran fantastique de trouver des sujets intéressants pour satisfaire le lecteur ou alors ceux qui sont abonnés reçoivent tous les numéros c'est mon cas quel que soit le sujet et ceux que ça intéresse selon les sujets ils achètent ou pas le magazine même les lecteurs enfin même ceux qui connaissent pas le magazine ils peuvent acheter aussi en queue selon les sujets traités dans ce magazine deux sujets toujours par numéro 100 pages à peu près voilà toujours le même principe on a une partie sur boris carloff le père de tous les monstres voilà ça c'est la première partie c'est l'acteur britannique qui a incarné frankenstein je sais pas si je le dis bien que ça c'est frankenstein alors je vais pas trop m'attarder ce dossier je vous montrerai partiellement que c'est non dossier toujours très bien fourni regardez moi ça voilà en toi il ya toute la biographie un plat de sujets par les pages colle quand ça se fait que ça colle comme ça les pages c'est ça le monsieur le monsieur et à la fin il ya il ya pas mal d'image d'illustration je veux pas tout vous à peu près une centaine de pages et à la fin la filmé aux filmographie de l'acteur année ça commence quand même en 1919 et ça se termine en 1971 beaucoup de le grinch acteur des photos d'archives voilà ça c'est la première partie voilà moi je plutôt m'attarder dans cette vidéo sur cette seconde partie voilà et ici on a un dossier sur les voyages dans le temps à l'écran c'était demain bon alors ici on va s'intéresser vous voyez un siècle d'aventure des classiques de la science section boucle temporelle de nombreux jours sans fin petit guide du voyageur temporel plus de 500 films à travers le monde oui c'est un film quand même voilà donc ici se sont intéressés sur les 500 films du coup à peu près même s'il y en a peut-être un peu plus qui font référence au voyage dans le temps voilà dans divers sujets là on parle bien de films que de cinéma on parle pas de séries attention parce que les séries vous faudra séries il y en a beaucoup de séries donc là on s'intéresse uniquement au film et au film il y a du terminator qu'on peut le voir sur cette couverture il y a la planète des singes forcément entre autres retour vers le futur etc et il y a même du star trek aussi évidemment donc on va voir ça en détail alors voilà ils ouvrent par la machine à explorer dans le temps forcément c'est la référence voilà c'est joli le le ça va vous peut-être vous donner envie de l'acheter ce magazine je vais lire l'édito le voyage à travers le temps a toujours été une composante essentielle de la science fiction et avant même la littérature des mythes et légendes depuis l'oracle grec jusqu'à merlin l'enchanteur le concept de prédire l'avenir et ainsi créer d'hypothétiques paradoxes ou de révisiter le passé et donc d'altérer le présent fait partie de l'imaginaire collectif mais le thème a particulièrement pris son essor au 19e siècle notamment grâce au roman de mark twain un yankee au connecticut à la cour du roi arthur et à gewell ce machine à explorer dans le temps dans le temps 1895 puis vient septième art et le voyage dans le temps a pris son essor pris son essor uchronie dystopie commentaire politique aventure à le temps tout simple comédie potache ces histoires de voyages dans le passé ou dans l'avenir et parfois les deux ont contaminé le cinéma jusqu'à devenir un genre dominant de la culture populaire les oeuvres les plus célèbres ont ainsi inspiré bien d'autres la machine à explorer dans le temps de george pâle a aussi été référencée dans gremlins 84 1984 ainsi que la trilogie retour vers le futur 85 90 de robert zemeckis continue à être cité dans les plus spectaculaires des ambitieux blockbuster contemporain de ready player one 2018 à the flash en 2023 et en passant par avangers in game 2019 le voyage dans le temps est au coeur des franchises terminator la paix et des singes excepté pour l'instant dans la dernière série de films mais aussi un élément essentiel des déclinaisons de star trek oui tout star trek bah oui beaucoup de séries star trek sont les voyages dans le temps discovery on peut ça me voilà le voir d'ex et compagnie il n'y a pas une série star trek qui soit pas liée aux voyages dans le temps notamment toute la saga sur de star trek discovery notamment et le robot d'aussi l'ancienne série franchement pour en parler des heures sur star trek aussi même la saga harry potter a utilisé ce ressort marit narratif dans le prisonnier d'azkaban 2004 sans oublier qu'à des cas de démocratisation des outils de sites de création cinématographique engendrant une explosion du nombre de voyages temporels qui colonisent exponentiellement la fiction depuis une trentaine d'années et enfin si le voyage dans le temps nous a offert quelques chefs d'oeuvre comme interstellar donnie d'harko primer ou l'armée des douze singes là on parle du film pas de la série un genre a plus particulièrement séduit les cinéastes à travers le monde le concept de la boucle temporelle rendu extrêmement populaire suite au succès du film de harold ramis un jour sans fin évidemment 1993 repris aussi dans des séries comme star trek ou stargate une heure une journée une semaine même dans xy ils ont pris le concept aussi une heure une journée ou une semaine qui se répètent en boucle permettant aux protagonistes d'apprendre de leurs erreurs pour sortir à grandir de ce cauchemar ou de mourir sans foi le voyage dans le temps transcende les gens et les frontières et ce dossier vous permettra de découvrir de nombreux films méconnus plus ou moins réussis mais témoignent de la vitalité de la richesse de ce thème dont l'avenir s'annonce prometteur voilà donc le dossier on va s'attarder un peu plus là dessus le voyage dans le temps on parlait de star trek il y a quelques mois quelques années on avait un dossier sur star trek sauf que depuis quand je parlais des dossiers thématiques entre le dossier star trek il y a quelques années et maintenant il y a eu trois il y a eu au moins trois nouvelles séries sur star trek donc bientôt ça nécessitera de faire des mises à jour bien évidemment alors donc on ouvre comme ça les voyages dans le temps à l'écran paradoxe cinématographique alors je pense qu'ils ont commencé à ouvrir ça chronologiquement parce que là on parle des origines d'accord ce qui est logique donc là on est vraiment dans les origines des films quasiment que vous connaissez peut-être pas New York futuriste on parlait déjà de l'an 2000 dans les années 60 enfin là c'est les années on va dire début 19ème on va dire ça comme ça des visions du futur fernandelle fernandelle bah oui voyage en europe voilà tous les films qui ont inspiré voilà regardez moi ça ça c'est un film que vous connaissez peut-être pas la plupart d'entre vous ne me connaissent pas où on a entendu parler ouais là on a les daleks envahisent ah ouais on a du Doctor Who les daleks envahissent la terre un puissant vaisseau extraterrestre ravage l'onde dans les daleks envahissent la terre ouais ça c'est ça c'est dimension 5 les voyageurs du temps en couleur là c'était pas forcément du Doctor Who en d'autres circonstances voilà on approche de ce que vous connaissez déjà enfin c'est plus proche de nous voyager dans Charlton Heston pour la planète des singes le temps de mourir gros succès la planète des singes vous connaissez l'histoire pour ceux qui ont regardé au moins les premiers films toutes les franchises voilà on peut miner le temps ouais ensuite là on est plus enfin 70 années 80 regardez moi ça enfin 79 déjà on est plus début 80 plutôt Nimis retour vers l'enfer on arrive plus dans les années 80 les maîtres du temps ça c'est la série animée Balthazar Picsou Terminator voilà ça c'est mes coups ça je connaissais j'avais oublié le cochon c'est quoi ce film là c'est quoi ce film là Brandy Burlesque Expérience interdite 84 voilà là on est dans les débuts des années 80 vous reconnaissez des affiches de films voilà Retour vers le futur donc les trois films quand j'ai vu ça j'ai vu ça à la télé j'ai pas vu ça au cinéma mais Retour vers le futur d'ailleurs quand je suis tombé quand j'étais plus jeune je suis tombé dessus à la télé je croyais que c'était un téléfilm quand je suis tombé dessus et cela j'ai vu que c'était en lisant à l'époque les magazines cinéma que c'était un film que c'était des films parce que moi à une certaine époque je m'intéressais pas trop ce qui sortait au cinéma et je croyais à l'époque que c'était un téléfilm et en vrai non c'était bien une série de trois films la quatrième dimension là on est bien dans les films on précise et pas dans les séries voilà dans toujours début des années 80-90 voilà vous reconnaissez du Star Trek aussi donc le quatrième film Retour sur Terre Voyage dans le temps Voyage au centre de la Terre Les gardiens du temps 87 la septième dimension Retour vers le futur 2 Warlock ensuite on passe toujours on est dans Terminator 2 Retour vers le futur 3 voilà on avance dans le temps avec quelques affiches Timescape l'armée des ténèbres aussi c'est de horreur Voyage dans le temps Forever Young The Beast Masters de la suite dans les idées Un jour sans fin on y arrive film occult En France ambiance et puis je viens avec les visiteurs Jean-Marie Poirier bon vous connaissez Steven Spielberg des tortues des dinosaures Terry Guillaume 95 l'armée des douze singes considéré comme un chef-d'oeuvre quand même le récit débute en 2035 heureux que l'humanité ou plutôt ce qu'il en reste est contrainte de vivre dans des effets 4 dans des non ouais c'est ça un virus a tué 89% de la population mondiale un prisonnier James Cole Bruce Willis donc est utilisé comme cobaye afin de récolter des informations sur l'origine du virus dans le passé succès surprise l'armée des douze singes est à la fois sublime et provoquant ce que l'on ne peut guère dire de Time Meister un an a réalisé par James etc alors l'armée des douze singes c'est vrai que c'est un film un peu compliqué enfin la série est encore plus compliquée je pense qu'il faut voir au moins douze fois la série pour comprendre parce que dans la série il y a tellement de voyages dans le temps de voyages dans le temps qu'au bout d'un moment on comprend presque plus rien parce qu'ils sautent tellement dans les boucles autant dans Sliders c'est plus compréhensible dans la série Sliders c'est plus compréhensible parce que dans chaque épisode on est dans un lieu différent voilà que là vraiment c'était Time Cop Star Trek Génération forcément voyage dans le temps 94 94 pardon rencontre entre Kirk et Picard notamment l'armée des douze singes Jumanji encore du Star Trek avec premier contact en 96 parce qu'on remonte encore dans le temps d'accord il dit quoi sur Star Trek ah ouais d'accord les Borg premier appareil bon ça on connait je ne vais pas m'attarder là-dessus ensuite la magie de Noël Lost in Space le film inspiré de la série tous les nanas non certains nanas on sait sphère Jean-Marie Poiré bon on passe Michael Mike Myers Austin Powers l'espion qui m'a tiré 89 alors là on les en est là on est fin 81 début 90 donc voilà 99 ouais on parle des films asiatiques aussi Jean-Paul Belmondo et Romain Duris dans peut-être de Cédric Lepich encore du film asiat fréquence interdite Salmone on est plutôt dans les 90 il avait joué là lui aussi Vincent Donofrio d'Enfantier jusqu'à l'excellent Donnie Darko film occult Donnie Darko film occult voilà pour ceux qui connaissent pas Donnie Darko alors voici le petit résumé à l'opposé du spectre cinématographique Donnie Darko est un drame psychologique emprunt de noirceur de noirceur certes réalisé par le talentue MRA Richard Kelly selon un métrage extrêmement réussi s'intéresse à un jeune homme Donnie Darko interprété par un jeune Jake Gillen Hall qui tente de comprendre les visions apocalyptiques qui l'assaillent ainsi que la présence d'un monstrueux costume de lapin géant ou encore le crash d'un moteur à érection dans sa chambre afin de sauver le monde et devra notamment comprendre comment pourraient théoriquement fonctionner les voyages dans le temps la suite nous vous conseillons de la découvrir par vous-même le cas échéant c'est possible dans sa version de Harry Torquette qui ajoute 20 minutes au montage du film malgré un casting impressionnant Drew Barrymore Patrick Swayze Marie-Marie McDowell etc ce film bénéficiera d'un succès très relatif 7 millions de dollars de recettes pour 4 heures de budget mais bouche et oreille lui a permis de tenir un certain culte avec le temps sachant qu'il y a un deuxième film qui est un peu moins bien réussi mais bon il faut le voir plusieurs fois pour comprendre je pense que c'est un film qu'il faut voir au moins deux fois pour comprendre ce qu'il va en venir il y a aussi Noah Wild Urgence qui joue dedans et je ne sais pas si j'ai cité Patrick Swayze on avance on avance dans le temps les films des années 2000 Austin Powers 2002 Minority Report ça vous connaissez Prisionné dans le temps Payshake Terminator 3 voilà ils ont vraiment fait chronologique de toute façon on ne pouvait pas faire mieux il y a tellement de films 500 films on ne pouvait pas faire trop par sujet Harry Potter Azkaban troisième opus jeune sorciérisé par ton acteur Alfonso Poirot le bon qualitatif en comparaison que les deux premiers volets est impressionnant dans l'inclusion l'inclusion de ce film dans cette liste s'explique par l'utilisation d'un retourneur du temps durant le troisième acte ce sablier magique permet à Harry et Hermione de revenir trois heures dans le passé et ainsi empêcher certains rebondissements tragiques les spectateurs ont ainsi l'occasion de revisiter des scènes précédemment vues mais sous un tout autre nouvel angle soit retour vers le futur 2 dans le monde des sorciers encore des films plus ou moins connus le film japonais Samurai Commando Mission 1549 doublement encore des films nouvelle salle de films Fontaine ah oui Fontaine bah oui la Fontaine de Rachel Weiss mais une Jackman traversée du temps film animation des studios Ghibli si je dis pas de bêtises non c'est peut-être pas des studios Ghibli celui-là c'est du Maman Ruoda ça c'est sûr Osoda traversée dans le temps et consacrée une jeune lycéenne vous connaissez qui manque de mourir dans un accident de train si elle échappe au pire c'est parce qu'elle découvre le pouvoir de remonter le temps elle va ainsi tenter de réparer ses erreurs mais même si mais si d'accord donc voilà la traversée du temps par l'auteur de Paprika ensuite on a beaucoup de films venant d'Asie plus ou moins connus d'ailleurs et pas que des films d'animé là on peut se faire de live Sandra Bullock Jacques et Chan notamment voilà là on est début 2007-2008-2009 beaucoup de films du genre c'est aussi l'occasion pour Gigi Abrams de reprendre le flambeau des films Star Trek voilà Star Trek la croisière s'amuse Tony Darko 2 contrairement à ce qu'au son titre français impide Tony Darko 2 l'héritage du sang réalisé par Chris Fisher ne fait pas revenir le protagoniste du long métrage original soit sorti 9 ans plus tôt d'entre les morts Tony Darko n'apparaît absolument pas dans ce film l'intrigue qui se déroule 7 ans après le premier volet tout nous tourne des mésaventures vécues par sa soeur Samantha Darko d'ailleurs l'actrice reprend le rôle dans une version venue du futur et annonce la fin des temps lors de son enfant Samantha a d'ailleurs écrit un livre consacré au voyage temporel loin des sommets atteints par le film de Richard Kelly qui n'a pas participé à la production de cette pseudo-suite Tony Darko 2 l'héritage du sang ne fait que fleurer le potentiel de cet univers ouais je crois qu'il n'y a pas été un subs je crois que c'est plutôt été un flop je crois le 2 ensuite on est sur quoi Jared Leto Nobody Mister Nobody voilà on avance dans le temps messieurs messieurs dames le monde perdu X-Cops source code oui j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai plus si j'ai vu celui-là non j'ai pas vu ensuite Made in Black 3 ouais je l'entends pourquoi vous voyez Made in Black 3 Looper ah ça c'est Bruce Willis excellent film et Joseph Gordon-Levitt Looper un des meilleurs films de ces dernières années aussi de Voyage dans le temps voilà on approche des années 2000 de quelle année là je dirais 2012-2013 à peu près X-Men forcément d'ailleurs je vais vous dire comme je dis comme je dis paradoxalement décevante ouais Tomo Rolland George Clooney ça n'a pas été un flop j'ai pas vu celui-là mais ça m'a pas forcément Missy Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton c'était en 2016 ah oui il y a ce film aussi asiatique qui est pas mal aussi ensuite on y arrive avec l'excellent film que je vous conseille de voir si vous l'avez pas vu c'est Happy Birthday Birthday quand t'es dead mort anniversaire mort de la mort excellent film lié aussi au Voyage dans le temps d'ailleurs je sais pas où est-ce qu'ils en parlent d'ailleurs est-ce qu'il y a un petit résumé d'Happy Birthday c'est pas là ils ont mis l'image mais ils ont pas mis le résumé ah c'est alors la même année le slasher américain Happy Birthday réalisé par Christopher London offre une autre approche de la boucle temporelle alors qu'elle se rendait à une fête le jour de son anniversaire une étudiante désagréable et superficielle est assassinée par un tueur portant un masque à l'effigie de la mascotte de l'école ça reprend un peu les screams les slasher quoi hommage à la scream aux slasher je veux dire on connait la chanson elle se réveille pour mieux revivre la même journée donc c'est un boucle voilà c'est un jour sans fin on va dire peu importe ses décisions le tueur finit toujours par l'assassiner dans toutes les boucles alors tente-elle de découvrir l'identité de son meurtrier en espérant réussir à quitter son jour d'anniversaire et si possible vivante comédie horrifique des studios Blumhouse Happy Birthday récoltera 125 millions de dollars en box office pour un budget de seulement 5 millions c'est vrai qu'il y a très peu d'effets spéciaux 5 millions ce qui lui permettra d'obtenir une suite quelques années plus tard d'ailleurs qui s'appelle Happy Birthday 2 d'ailleurs que j'ai toujours pas vu d'ailleurs ça fait le DVD qui traîne j'ai acheté le DVD le Blu-ray il y a 6 ou 7 ans j'ai toujours pas eu le temps de le voir d'ailleurs faudra peut-être que je le regarde on m'a dit qu'il était bien mais j'ai pas encore regardé donc voilà après on a X-Men encore Day of the Future Past notamment j'en ai déjà parlé voilà des Blu-ray encore des boucles et des boucles et des boucles justement Happy Birthday Happy Birthday 2 You alors est-ce qu'il y a le résumé d'Happy Birthday 2 quelque part je précise parce que j'ai pas lu le dossier donc rien n'est préparé dans cette vidéo voilà ici Grand Nature 2 alors est-ce qu'il parle d'Happy Birthday Terminator 2 d'accord on en avait déjà parlé avant Sharknado bah oui il y a tous les volets des Sharknado aussi Sword Art Online aussi toujours Signific in the Shadow of the Moon Justice League rencontre avec la mort Dream Girl d'accord enquête à rebours ah si alors le dossier bah si suite de Happy Birthday sorti deux ans plus tôt Happy Birthday 2 You toujours écrit réalisé par Christopher London on voit que on sent parce que le film est aussi bien délaisse l'horreur pour mieux dénicher l'humour dans la science-fiction si Teresa échappait à la boucle temporelle bon on se spoil sur le film mais bon il faut voir le film quand même le premier qui le voyait mourir pour son anniversaire elle se rend vite compte dès le lendemain qu'un tueur un autre puisque le précédent a été défenestré bon ça il se poile déjà sur le film a porté son attention sur l'un de ses camarades qui essaie de se réveiller en ce même jour d'accord donc il rejoue le même truc mais sur une autre personne en menant l'enquête elle découvre l'origine de sa propre boucle dans laquelle elle se retrouve à nouveau coincée ça y est on est encore dans un truc aux douze singes encore ou pas tout à fait puisque certains événements s'avèrent différents ah oui ça me rappelle ça certains épisodes un épisode de Star Trek ça me rappelle ça les productions Blumhouse avaient trouvé une petite pépite avec le film original et si cette suite n'est pas aussi marquante elle annonce un troisième opus au cours de production sauf qu'au jour en 2024 au jour d'aujourd'hui je crois que je ne l'ai pas vu arriver encore le troisième opus ok donc Happy Birthday à voir absolument si vous êtes Happy Birthday 1 et Happy Birthday 2 disponible en Blu-ray et en DVD et je ne sais plus si c'est sur Netflix ou sur Prime Video je ne sais plus ou sur Canal je ne sais plus voilà Terminator bon ça continue Dark Fate les épisodes de Terminator ça continue au cinéma bien sûr on continue ici avec une nouvelle Beyond the Infinity Two Minutes Masterpiece ça c'est un film coréen The Cold film coréen d'accord traduit par deux minutes plus tard une comédie japonaise est consacrée à un gérant de café qui découvre que son système de surveillance affiche des images déroulant deux minutes dans le futur et le passé avec quelques amis il s'amuse à réaliser quelques expériences tout en veillant à ne pas créer de paradoxe tourner presque tourner presque totalement en plan séquence deux minutes plus tard est une comédie aussi réussie que surprenante d'accord bon à voir ça doit être sur Netflix ou sur Prime ou sur je ne sais plus peut-être rechercher ça doit être disponible quelque part en tout cas ça a dû sortir aussi en DVD je pense en France ou en Blu-ray on continue à avancer retour au présent alors on parle du Visiteur du Futur qui fait suite à la populaire web-série éponyme diffusée sur No Life notamment que les fans de No Life s'en souviennent réalisée par François Descracs selon le métrage met en scène un homme cherchant à empêcher l'apocalypse qu'à la terre de 2555 est dévastée le Visiteur du Futur va ainsi tenter d'influencer le passé afin d'empêcher l'explosion d'une centrale nucléaire voire pourquoi pas sa construction mais une brigade temporelle comme dans la série veille à ce que la chronologie originelle ne puisse être modifiée trop rare oeuvre de science-fiction française le Visiteur du Futur recycle de nombreuses inspirations bien connues pour faire aboutir cette événement enregistration depuis plus d'une décennie sur le grand écran alors moi précédemment le film j'ai pas trop aimé le film j'ai plus adoré la série diffusée sur No Life et sortie un peu plus tard toujours disponible en coffret DVD par contre le film j'ai pas trouvé hyper même si on sent qu'il y a des moyens je trouve que le film ça vaut pas la série c'est plutôt un flop pour ma part j'ai pas trop aimé ce film qui pourtant avait des gros moyens il a eu un certain succès tant mieux mais j'ai quand même préféré la série qui est beaucoup mieux quand même la série ensuite d'ailleurs on voit l'affiche du visiteur de futur ici alors on arrive on va bientôt clore ce dossier donc on est dans la fin The Flash c'est récent 2023 Indiana Jones même si les concepts sont perpétuellement recyclés au voyage dans le temps nous avons offert quelques bijoux du cinéma fantastique et de son fiction nous pourrions toutefois nous demander si le paradoxe le plus frappant n'est pas le nombre considérable de suites et de remakes de classiques des temps passés qui ont été produits depuis quelques années décennies l'avenir nous le dira et ainsi la boucle sera bouclée et là ils ont mis la filmo pour terminer de tous les films des quelques 500 films chroniqués dans ce numéro la filmo ça continue ça continue il y a quelques 500 films à peu près voilà excellent dossier pourquoi pas faire un thème sur les séries des voyages dans le temps les séries de films on va dire le cinéma et les voyages dans le temps voilà donc dossier plutôt intéressant c'est que vous cherchez à voir un film que vous n'avez pas vu que vous aimeriez vous vous intéressez à ce thème les voyages dans le temps les visiteurs les voyages comment dire certains films vous ont plu comme les visiteurs du futur comme retour vers le futur tout ça vous avez envie de découvrir des films sur Voyages dans le temps il faut regarder dans ce numéro vous avez peut-être loupé certainement vous n'avez pas vu les 500 films c'est pas possible moi j'en ai loupé pas mal donc comme je disais il y a l'abcédère à la fin et tout est détaillé donc Donnie Darko si vous ne l'avez pas vu Happy Birthday tout ça tous ces films la période des singes bon Terminator qui n'a pas vu Terminator et tous les autres sites qui ont suivi derrière la série aussi sur Terminator donc voilà beaucoup de choses dossier très intéressant à découvrir en kiosque voilà dans ce 17ème numéro de l'écran fantastique vintage voilà voilà allez les amis bon visionnage on attend le prochain j'espère qu'il va arriver très vite sur Doctor Who voilà de moins le premier numéro sur la série classique Doctor Who on espère voir ça en tout cas dans ce numéro et Chucky aussi j'attends aussi Chucky j'attends du Chucky aussi d'ailleurs j'ai une vidéo sur Chucky que j'ai sorti il y a quelques jours je fais un point sur la série en gros en France puisqu'elle est sortie en DVD la première était déjà sortie là la deuxième saison vient de sortir en DVD saison 2 sachant qu'aux Etats-Unis la saison 3 vient de se terminer et qu'il n'y a toujours pas de diffuseur en France de la série après la fin de Salto Téléphant aurait pu reprendre la diffusion mais non voilà donc je fais un point sur Chucky vous mettrai le lien si vous voulez voir la vidéo à très bon film et à très vite bon visionnage de films de séries et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada